Comment utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée ? Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les propriétés, les bienfaits, les différentes utilisations ainsi que les contre-indications de l'huile essentielle de menthe poivrée. On commence avec les propriétés. L'huile essentielle de menthe poivrée est stimulante, digestive, antispasmodique, analgésique, décontracturante, anti-infectieuse, elle est anesthésique et antalgique, rafraîchissante, mucolytique, expectorante et anticatarale, elle a également une action bactéricide et fongicide, elle est également anti-inflammatoire et antifongique. Quelles sont les différentes utilisations de l'huile essentielle de menthe poivrée ? Par son action tonique et stimulante, elle est utile en cas de fatigue passagère, nerveuse, intellectuelle, mais aussi en cas de manque d'appétit, digestive et antispasmodique. On l'utilisera dans les cas de digestion difficile, de maux d'estomac, d'aérophagie, de flatulence, de spasme gastrique et colique, mais aussi en cas de nausée, vomissement, mal des transports. Par son action analgésique et décontracturante, elle est efficace pour les contusions, raideurs articulaires et musculaires, foulures, entorses, coups de soleil, brûlures, démangeaisons, piqûres d'insectes, mais également en cas de maux de tête, de maux de gorge, de jambes lourdes, de maux de dents et de bouche, et dans les affections respiratoires, rhinites, laryngites, sinusites et tout. Antibactérienne, elle assure une haleine fraîche et elle aide à lutter contre la transpiration excessive. Ses vertus antalgiques lui permettent d'apaiser diverses douleurs, telles que les maux de tête, migraines, névralgie, tendinite, sciatique, rhumatisme, crise d'arthrite ou de gouttes, entorses, contusions, crampes musculaires ou encore zonards et herpès labiales. L'huile essentielle de menthe poivrée peut être utilisée en tant qu'antiparasitaire intestinale en cas de gastro-entérite aiguë. Enfin, pour le soin de la maison, elle éloigne les moustiques, les mouches et les mites. Quelles sont les voies d'utilisation possibles de l'huile essentielle de menthe poivrée ? On peut l'utiliser en inhalation, par voie cutanée, par voie orale ou en diffusion. Je vous propose maintenant de voir ensemble en pratique quelques exemples d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée. En cas de nausée, vomissement ou mal des transports Pour adultes et adolescents, par voie orale Une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur un support neutre à mettre sous la langue En inhalation, respirez directement le flacon dès que nécessaire. En cas de mal de tête ou de migraine Pour adultes et adolescents, par voie cutanée, deux gouttes de menthe poivrée dans une huile végétale En massage sur les tempes et le front dès que nécessaire. Attention aux yeux En cas de rhumatisme, pour adultes et adolescents, par voie cutanée, mélangez une goutte de menthe poivrée dans neuf gouttes d'huile végétale Arnica par exemple, en application sur la zone douloureuse En cas de piqûre d'insectes ou de démangeaisons cutanées Pour adultes et adolescents, par voie cutanée, mélangez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans neuf gouttes d'huile végétale, de calendula par exemple, en application sur la zone douloureuse Pour les enfants de 6 ans et plus, il est recommandé de diluer l'huile essentielle de menthe poivrée à 5% soit une goutte d'huile essentielle pour 18 volumes d'huile végétale En cas de plaque dentaire ou de tartre Pour adultes et adolescents, pour un usage ponctuel, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée directement sur le dentifrice avant le brossage Et enfin, en cas de rhume ou de rhinopharyngite Pour adultes et adolescents, en inhalation Versez une ou deux gouttes de menthe poivrée pure sur un mouchoir et respirez par voie cutanée Massez la face interne des poignets et la plante des pieds avec une ou deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée matin, midi et soir On termine avec les précautions d'emploi et les contre-indications de l'huile essentielle de menthe poivrée Il est important de noter qu'elle peut être irritante pour la peau et neurotoxique Elle n'est pas indiquée aux enfants de moins de 6 ans et aux femmes enceintes et allaitantes Elle est oestrogène-like et contre-indiquée pour les personnes épileptiques Pour une utilisation en application cutanée, pour un massage, il est préférable de diluer l'huile essentielle entre 10 et 15% si on l'applique sur une grande surface Pour les enfants de 7 à 15 ans, il est recommandé de la diluer à 5% Pour une utilisation en diffusion, ne pas diffuser l'huile essentielle de menthe poivrée pure Il faut la diluer entre 10 et 15% avec d'autres huiles essentielles De plus, ce n'est pas une huile essentielle à utiliser sur une longue durée sans l'avis d'un thérapeute La voie orale, quant à elle, est réservée aux enfants de 15 ans et plus Utilisez toujours un support pour agérer cette huile essentielle, comme un comprimé neutre du miel ou un morceau de sucre En cas de troubles cardiovasculaires, hypertension ou arrhythmie, renseignez-vous auprès d'un professionnel de santé avant de l'utiliser Et si vous êtes asthmatique ou sujet à des allergies, demandez toujours l'avis d'un allergologue Pour toutes les personnes sous traitement médical ou atteintes de maladies chroniques, n'utilisez jamais cette huile essentielle sans vous rapprocher d'un spécialiste de santé Attention à ne pas prendre cette huile essentielle par voie orale en même temps qu'un traitement homéopathique Respectez toujours un délai de 3 à 4 heures avant ou après La prise d'homéopathie En conclusion, avant toute utilisation, demandez conseil à votre pharmacien L'huile essentielle de menthe poivrée est extrêmement puissante Respectez impérativement les doses recommandées pour ne pas commettre d'erreur dans son usage J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de connaître un peu plus en détail l'huile essentielle de menthe poivrée Sous-titrage Société Radio-Canada